Nous allons passer en revue les différentes fonctionnalités de Factiva dans cette vidéo. Factiva, c'est une base de données d'actualité, un peu comme Europress, mais elle est faite par Dow Jones, donc l'accent est surtout mis sur les informations économiques. Elle est beaucoup plus large de couverture que Europress, puisqu'elle contient 31 000 sources, ça fait 31 000 revues et journaux divers, et surtout beaucoup plus de pays couverts et également en 26 langues. Je vous montrerai après une fonctionnalité qui permet d'appliquer ça. Ce qui veut dire une base plus importante, une recherche aussi peut-être un petit peu plus compliquée et donc une méthode sûre et affirmée est nécessaire. Vous allez donc trouver de la presse internationale, des quotidiens, des hebdomadaires, des revues spécialisées et généralistes. Vous allez aussi trouver des dépêches d'agences de presse. Factiva est faite par Thomas Reuters, la société Dow Jones. Vous allez donc trouver toutes leurs dépêches, vous allez trouver aussi celle de l'AFP et celle de l'agence européenne, dont je ne me souviens plus du nom. Vous allez trouver également des podcasts recensés, des sites web et blogs d'actualité et d'informations économiques, donc, et des photos d'agences. Vous allez aussi voir, mais ça on le verra dans d'une séance particulière. Il y a tout un pendant d'informations sur les sociétés, les marchés et les secteurs économiques, avec des rapports sur les sociétés et des informations financières. À quoi sert Factiva ? Comme Europresse, vous allez pouvoir lire des articles de presse, retrouver des articles dont vous auriez trouvé des références par ailleurs, donc qui accédez gratuitement, par notre abonnement. Vous allez pouvoir faire aussi des recherches thématiques sur un sujet, sur une société, sur un thème, et réaliser une revue de presse, où vous allez pouvoir consulter des revues de presse toutes faites, également. Pour y accéder, c'est comme Europresse, donc je ne vais pas m'y attarder. Donc, toujours passer par nos outils, puisque c'est là que vous avez l'accès gratuit, pour vous, garanti en accès distant. L'écran de Factiva, vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué que pour Europresse. Quelque chose à savoir, ici, vous avez sur le petit engrenage, si vous allez sur lien direct, vous allez avoir des aides, uniquement en anglais. Mais bon, vous pouvez vous inscrire à des webinaires si vous le voulez. Il y a tout un pendant sur comment utiliser pour obtenir des informations financières, économiques, ou d'intelligence économique, qui sont intéressantes. Et puis, donc, des aides en anglais. Et puis donc, un écran pour la recherche. Assurez-vous que vous avez bien coché, ici, ce n'est pas le cas pour la capture d'écran, mais assurez-vous que vous avez bien coché Recherche Genius. Ça vous permet d'avoir, lorsque vous commencez à taper, ça va vous, surtout pour les opérateurs booléens, ça va vous indiquer quels sont les opérateurs booléens indiqués. Il y a des codes pour les langues aussi. Vous pouvez taper directement, par exemple, langue égale et puis EN pour anglais. Voilà, tout ça vous est indiqué lorsque vous tapez dans la recherche Genius. Vous avez la période sur laquelle va se faire la recherche. Et puis, surtout, faites bien attention à ce que toutes les sources ici… Parce que, je ne vous ai pas précisé, mais pour les accès, nous avons une vingtaine d'accès, un petit peu plus que pour Europress, mais nous les partageons avec l'ESSEC. Les étudiants de l'ESSEC utilisent beaucoup cette base et elle est paramétrée avec l'administration de l'ESSEC, puisque c'est eux qui l'utilisent plus. Donc, toutes les sources, vérifiez bien que vous avez toutes les sources de valider. Vous cliquez ici sur la petite encoche et vous avez après un menu déroulant. On fera une petite recherche tout à l'heure ensemble. Vous pouvez donc choisir un auteur d'article, les recherches par société, tous les sujets et tous les secteurs économiques, les régions, les grandes régions géographiques. Vous avez aussi les langues ici. Lorsqu'un critère est sélectionné, il apparaît comme ceci en orange et vous pouvez, en cliquant dessus, le sélectionner ou le désélectionner avec l'opérateur Boolean-Note. Ce n'est pas franchement une désélection, mais c'est une exclusion. Et puis des critères de recherche, des filtres, un petit peu comme ce qu'on pourrait trouver, par exemple, dans ce mode. Donc, voici la recherche. En texte libre, vous tapez votre texte. Vous utilisez les opérateurs Boolean and or not. Pas en majuscule, ce n'est pas forcément nécessaire. Vous pensez aux troncatures pour les termes dérivés. Et puis, bien sûr, les guillemets fonctionnent pour les expressions et les locutions. Les parenthèses aussi. Vous pensez à utiliser les parenthèses. Attention à la langue. Vous pouvez mettre une première parenthèse avec les termes en français, and, et une deuxième parenthèse avec les termes en anglais, par exemple, si vous cherchez en anglais et en français. Donc là, on avait fait une recherche sur les grandes marées en Bretagne, parue dans Ouest France au cours de l'année précédente. Donc, vous voyez que la recherche, c'était Bretagne and Grande Marée, avec des troncatures. Ouest France. Vous voyez que là, on avait sélectionné les sources. On peut, en tapant ici dans les sources, Ouest France, trouver les différentes éditions de la revue, du journal dans lequel on veut faire la recherche. Donc là, voici l'écran de recherche. Il est en trois parties. Il y a une partie avec les résultats. Là, c'est le résumé. Si vous cliquez sur un résultat, c'est là que va s'afficher l'article. Et puis, vous avez ici tous les critères, un peu comme les filtres dans le monde qu'on avait aussi sur la gauche. Vous avez tous les critères qui apparaissent là. Et ils sont également cliquables. Si vous voulez n'avoir que, par exemple, dans les informations politiques, ici, vous cliquez dessus et vous n'avez plus que les 27 articles qui concernent l'information politique. Ils sont également, quand vous êtes dessus, vous avez un petit sens interdit qui apparaît. Là, c'est une exclusion. Vous pouvez donc exclure une source qui donnerait, par exemple, trop de résultats, mais qui ne vous intéresserait pas. Vous avez ici le résumé de votre recherche. Et en dessous, vous avez la répartition dans les différents types de documents des résultats de votre recherche. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de pêche Dow Jones. Il n'y a pas de site web, pas de blog, pas de photos, pas de multimédia pour cette recherche. Simplement des publications dans des journaux. Voilà. Et les critères de tri. On verra plus en détail dans une petite vignette vidéo comment faire des extractions. Une recherche et des extractions. Voici comment ça paraît l'article. Vous voyez que vous pouvez écouter l'article. Il y a une voix de synthèse qui vous lit l'article. Ça peut être intéressant pour des articles en langue étrangère. Je crois qu'il y a une dizaine de langues qui sont lus. Comme ça. Vous avez une traduction possible, une traduction automatique et puis des fonctions de partage. Bon, attention, comme dans Europress, si vous partagez l'article, ce sera sur le lien de l'article. Donc, assurez-vous de bien donner les références de l'article pour que la personne puisse les retrouver plus facilement. Donc, les fonctions de récupération dans les verra plus en détail. La recherche guidée, c'est une recherche avancée. Là, c'est surtout pour pouvoir croiser des expressions, des locutions. Une fonction très importante, parce que la presse, ça sert donc à or de l'information, d'actualité, mais aussi d'opinion. Il est important que vous puissiez évaluer la qualité de la source, pouvoir la positionner. Il faut que vous ayez, si vous devez absolument présenter un article de presse, en tant qu'illustration, parce qu'il n'a bien sûr pas de valeur académique, pas de valeur dans la recherche. C'est juste une illustration, un article de presse. Si vous devez le présenter, vous devez connaître le journal, en savoir un minimum sur le journal dont il est issu. Wikipédia, dans ce cas-là, vous offre des informations. Et puis surtout, là, vous avez dans Factiva, vous voyez, si vous cliquez sur le petit rectangle bleu, ici, vous avez cette fenêtre d'information qui apparaît avec une description. C'est vraiment le minimum à savoir, les parutions, le site, etc. Et vous voyez son éditeur, la société d'éditrice du monde. Donc, vous savez que ça fait partie du groupe lemonde.fr. Il y a des informations financières sur le groupe. Vous avez aussi des pages d'informations. Donc là, on n'est plus dans la page d'accueil de recherche de Factiva, on est sur page d'informations. Je vous disais qu'on partage avec l'ESSEC. L'ESSEC s'est construit des… Quand vous cliquez ici, vous avez plusieurs critères. Là, on a passé sur principales nouvelles économiques, mais vous avez ESSEC immobilier, par exemple. Ils ont fait toute une sélection sur l'information immobilière. Donc, vous pouvez… Ah oui, il faut… Ici, là, ce n'est pas montré, mais en cliquant là sur page d'informations, vous avez pages de groupe ou pages d'actualité. Pages de groupe, donc, c'est celles qui ont été créées par l'ESSEC. Et je crois qu'il y a le kiosque de l'UCP également. Donc là, ce sont des quotidiens nationaux. Et puis, vous avez les pages d'informations de groupe. Non, les pages d'informations d'actualité. Et là, ce sont sélectionnées par Factiva. Page Factiva. Vous avez une sélection… Oups, je reviens en arrière. Une sélection de quotidiens. Là, vous avez le Fact Figaro, mais pour les nouvelles économiques, vous avez aussi les échos, la tribune. Et vous pouvez sélectionner… Vous avez la liste de titres parues dans la rubrique Économie du Figaro. Quand c'est la page d'informations d'actualité, vous avez pour le Figaro toutes les rubriques du Figaro. Ici, avec les articles qu'il s'y a à faire. Avec… Vous avez 15 jours d'actualité. Ici, que vous pouvez récupérer. Ça vous permet, pour des articles, des journaux qui ne seraient pas dans Europress, la possibilité de les voir s'afficher ici. De façon rapide, un peu plus rapide que la navigation du PDF d'Europress, qui est parfois un peu longue et pénible. C'est donc une autre façon d'avoir une revue de presse, mais d'actualité non thématique, toute faite et accessible ici. Et vous avez en 5 minutes un parcours des grands titres de la presse, quotidienne, internationale ou économique. Voilà, cette présentation est terminée. Je vais vous faire une autre petite vignette sur les fonctions d'exportation… de recherche d'exportation et importation dans Factiva. Nous restons joignables à la bibliothèque dans les conditions de rendez-vous actuelles aujourd'hui. Et par mail, vous avez nos mails ici. N'hésitez pas si vous avez une question des difficultés d'accès ou sur vos devoirs. Merci. Merci. Merci.